Avec la multiplication des chaînes de télévision, l'omniprésence d'internet et le rôle grandissant des réseaux sociaux dans la vie quotidienne, on peut se demander aujourd'hui comment la jeunesse fait pour décrypter toutes ces sources d'informations, comment elle sépare le vrai du faux, comment se développe son esprit critique, des questions qui passent forcément par un apprentissage et cette éducation aux médias. C'est l'objectif d'une association lyonnaise créée il y a 20 ans. Bonjour Doré Brouillasse, vous êtes la directrice de Fréquences École, c'est le nom de cette association. L'éducation aux médias, d'abord, est-ce que c'est au programme de l'éducation nationale ? Alors oui, ça l'est et ça l'est depuis longtemps. La question peut-être à se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par éducation aux médias ? Puisqu'avec le développement des systèmes d'information, des chaînes de télévision certes, mais aussi des outils numériques, en fait l'éducation aux médias se trouve parfois bien embêtée puisqu'il faut pouvoir traiter de tous les sujets et de tous les espaces médiatiques. Et puis bien souvent l'éducation média se cantonne à ce qu'on appelle les médias d'information, alors qu'en fait il existe aujourd'hui énormément de formes médiatiques diverses et aussi par exemple des séries télévisées, des programmes de télé-réalité. Qu'est-ce qu'on fait aussi de ces espaces médiatiques dans l'éducation ? Vous êtes en train de nous dire que ce qui est au programme de l'éducation nationale, ça serait plutôt pour les parents de ceux qui vont à l'école ? En fait ce qui est au programme de l'éducation nationale, c'est des compétences et ces compétences, elles s'expriment à travers plusieurs espaces. Mais la vraie difficulté de l'éducation aux médias, c'est que ça n'est pas une matière à proprement parler. C'est quelque chose de très vivant. C'est quelque chose de vivant et c'est quelque chose qui va interpeller aussi bien les enseignants d'histoire, de langue, de lettres et qui est finalement un sujet transversal, même si dans les établissements scolaires, c'est un sujet qui est plus particulièrement porté par les enseignants documentalistes qu'on retrouve dans les centres de documentation et d'information, dans les collèges et les lycées par exemple. Alors aujourd'hui on a un petit peu le sentiment que l'attitude du grand public vis-à-vis des médias, on va dire traditionnels, est de plus en plus critique. Comment ça s'explique ? Alors c'est le cas. C'est le cas parce que d'une part il y a énormément de médias et il y a énormément de chaînes d'information et d'espaces concurrentiels. C'est-à-dire que dans ce système médiatique, on ne se fait pas de cadeaux puisque du coup le temps d'attention des Français et des enfants d'ailleurs et des adolescents est limité. Donc il faut pouvoir, j'allais dire, remporter l'adhésion du public. Il faut capter très vite. Il faut capter très vite. Et donc du coup ce système très concurrentiel fait que du coup, en fait, on est parfois tenté de radicaliser le discours ou en tout cas d'être sur des formes de traitement de l'actualité qui peuvent être vécues sous pression par exemple dans les traitements des attentats. L'espèce de course à l'audience et à l'audimat dans un système concurrentiel finit par mettre le public à distance. Et puis il y a répercuté aussi des informations sans les avoir vérifiées. Parce qu'il faut faire toujours très vite. Exactement. Une espèce d'accélération de l'information qui fait qu'à un moment donné, cette information, on se met à se dire, tiens, est-ce que c'est la bonne ? Mais c'est aussi une tendance. Les médias se critiquent eux-mêmes. Les politiques critiquent les médias. Les médias critiquent les politiques. Enfin, on est à une époque où la critique est importante. Et en fait, même dans les écoles et dans les établissements scolaires, on a tendance à dire aux adolescents, il ne faut pas croire ce qu'on lit ou ce qu'on découvre dans les médias et en particulier sur Internet. Oui, mais alors, est-ce que cette attitude, elle n'est pas un petit peu dangereuse ? Parce que tout ça, ça conduit un petit peu vers la théorie du complot, c'est-à-dire tous contre nous, tous menteurs, tous... En fait, c'est une situation qui est extrêmement compliquée parce qu'on a tous envie de développer l'esprit critique des enfants et des adolescents, surtout dans une société très médiatique. Pour autant, dire qu'en effet, le mensonge est partout, c'est un peu vrai. Puisqu'en fait, il n'y a pas de vérité dans les médias. Il y a des vérités. L'apprentissage de l'esprit critique, il consiste déjà à accepter cette réalité concurrentielle et à bien comprendre pourquoi est-ce que les médias se mettent en concurrence les uns contre les autres. Et en fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est de réaliser en fait qu'un des grands outils de l'éducation critique, ça n'est pas de dire « Ah tiens, c'est dangereux, ah tiens, ça c'est vrai » ou « Ah tiens, ça c'est faux ». Ça, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est plutôt de comprendre les modèles économiques qui sont derrière les médias et de faire la différence entre un média qui vit de la publicité, un média qui vit d'un financement public comme France Télévisions par exemple, et qui n'est pas dans tout à fait les mêmes contraintes du coup que les autres médias d'information. Donc c'est la connaissance de la mécanique. C'est la connaissance de la mécanique. Et c'est la connaissance de la mécanique qui va permettre la mise à distance et qui va permettre de relativiser un contenu sans pour autant considérer qu'il est tout vrai ou tout faux tout en trouvant des nuances en permanence dans les contenus qu'on consomme. Oui, vous qui êtes une observatrice privilégiée des médias, je vais vous demander si l'existence d'une vraie presse indépendante qui est de plus en plus fragile, c'est un mauvais signe pour la démocratie. Alors, la presse indépendante est de plus en plus fragile. Après, c'est intéressant de se demander qu'est-ce que la presse indépendante ? A priori, c'est celle qui n'est pas financée par des grands intérêts ? Par des grands intérêts. Donc, ça veut dire qu'elle est financée quand même par la publicité ou exclusivement par les abonnements, par exemple type Mediapart. En fait, pour le coup, Mediapart, c'est une presse qui fonctionne, qui a réussi à trouver son lectorat et qui a réussi à mobiliser une communauté de lecteurs et d'internautes autour d'un abonnement. Et une communauté d'autres médias qui la reprennent systématiquement. Et une communauté de médias qui est influencée par ce média-là. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de considérer où sont mis les moyens de l'information. Et si on ne parle que de presse et de médias d'information, la réalité, c'est qu'il faut mettre les moyens sur l'investigation. Aujourd'hui, on voit beaucoup de médias qui émergent, dont le métier, c'est en fait de faire de la curation de sujets qui ont été traités par d'autres. Et en fait, le vrai sujet, et ce que fait très bien Mediapart, c'est la question de l'investigation. Où sont mis les moyens journalistiques et les moyens financiers, pour le coup, pour produire une information qui est originale, qui est vérifiée sur le terrain et qui n'est pas simplement, sans vouloir critiquer ce que peuvent faire d'autres médias, un micro-trottoir qui donne l'impression d'une espèce de tendance générale bien souvent fausse. – Qui ne dit rien. – Non, mais voilà. – Qui dit tout et rien. – Qui dit tout et rien et qui a tendance à être quelque chose de bon marché pour remplir l'antenne. Et en fait, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt ça qui est manquant. On sait que, par exemple, pour le coup, la presse anglaise est capable de parfois produire beaucoup plus d'investigations que la presse française, qui aujourd'hui ronronne un peu sur ces questions-là. – Oui, la presse anglaise qui est très critiquée pour ses tabloïds, par exemple. – Exactement, mais qui a aussi un vrai système d'investigation qui fonctionne. Alors, en parallèle, quand même, il est de bon ton de rappeler qu'il y a énormément de nouveaux magazines qui émergent, je pense à la presse papier en particulier, mais aussi en ligne, et qui produisent une information de qualité, avec des reportages et des enquêtes. Moi, je pense à des magazines très spécialisés, mais on peut aller du côté d'Uzbek et Rica, on peut aller du côté de Oui Demain, qui c'est de la presse confidentielle, mais qui reste quand même une presse d'excellente qualité, qui fait de la prospective, qui pose des questions politiques, qui s'informe véritablement, et qui n'est pas forcément la presse qui est d'ailleurs lue dans les établissements scolaires, ni d'ailleurs la presse consommée par les ados. – Oui, alors justement, vous parlez de votre préoccupation, enfin de votre raison d'être, qui est d'apprendre aux jeunes à décrypter cette mécanique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui lisent les jeunes ? Auprès de qui est-ce qu'ils s'informent ? Parce que c'est là aussi que doivent porter vos efforts. – Oui, alors en fait, moi ce qui m'intéresse, au-delà de la question de l'information, c'est même qu'est-ce qu'ils consomment en termes de médias. Et ça va bien au-delà simplement de l'information, puisqu'il y a d'autres espaces d'information d'ailleurs dans les médias. Ce qu'on sait, c'est que les jeunes, ils ont des usages des médias sociaux, et des réseaux sociaux en particulier, que ces usages ne sont pas toujours les usages des adultes, mais que parfois ces usages nous révèlent des surprises qui sont intéressantes à observer, en tout cas à analyser. Ce qu'on sait, c'est que les adolescents, en fonction de leur âge, n'ont d'ailleurs pas tout à fait tous les mêmes usages. Mais si on prend un adolescent qui a 15 ans, qui lui est à un âge où ce qui l'intéresse, c'est d'être en relation avec ses amis, essentiellement, et de fonctionner avec ses amis dans un espace en ligne pour plaisanter, s'amuser, se détendre. L'usage des loisirs, c'est le premier usage adolescent. Ils ne sont pas du tout sur des usages dits professionnels. Ce qui les intéresse, c'est les loisirs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Utiliser YouTube, qui est un média social, je le rappelle, puisque sur YouTube, on a un profil, une identité en ligne. Utiliser, évidemment, jouer à des jeux vidéo en ligne en particulier, mais aussi, évidemment, passer du temps sur ces fameux réseaux sociaux. Et en fait, on sait que par exemple, les ados, aujourd'hui, vont plus utiliser Snapchat ou des solutions comme Instagram, qui sont des solutions qui accordent une place importante à l'image. Et finalement, on se rend compte qu'ils ont d'abord beaucoup, enfin, très envie de produire des images. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont parfois... C'est une façon d'exister. Oui, très producteurs de contenu médiatique, en fait. Et ça, c'est assez surprenant. Alors que, ne serait-ce que ma génération, au même âge, on ne l'était pas du tout. Donc là, on voit qu'ils sont très producteurs de contenu médiatique et en même temps très consommateurs de contenu médiatique. Et pour ça, ils vont continuer d'utiliser des systèmes comme Facebook, des systèmes avec lesquels ils peuvent être en réseau avec des proches pour consommer de l'information. Mais en fait, ce qu'ils consomment, c'est de l'information qui vient des médias. Et en fait, c'est simplement la fenêtre qui leur permet d'accéder à cette information de qu'est Facebook, une sorte de portail, en fait, qui va leur proposer une information qui les intéresse puisqu'elle dépend des algorithmes et donc des critères qui sont ceux que les jeunes ont mis en place pour leur compte sur les réseaux. En fait, ils consomment un écho des médias. Ils consomment une vision des médias. Mais en même temps... C'est celles qui ne regardent quasiment plus les médias, on va dire, traditionnels que ma génération, par exemple, consomme. C'est-à-dire la télévision, les journaux. Oui, mais en fait, ils ne consomment pas de flux. Ou en tout cas, ils consomment des extraits du flux dans un système différent. Mais parce qu'en fait, ils sont aussi à l'âge de l'individualisation à l'adolescence. Et c'est là qu'ils commencent à individualiser leurs pratiques médiatiques. C'est-à-dire à fabriquer leurs propres pratiques médiatiques, à consommer ce qui les intéresse, eux. Une consommation d'informations communautaristes, on peut dire, ou communautaires ? Alors en fait, c'est intéressant. C'est vraiment la question des bulles de filtre. Ce terme, on l'a beaucoup retrouvé dans les médias ces dernières semaines puisque ça a été le sujet pour l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Oui, d'ailleurs, Facebook a été très critiqué. On apprend d'ailleurs ce matin que Facebook et Google ont décidé de ne plus fournir de la publicité aux sites qui diffusent de fausses informations, des sites interdits. C'est une manière de réagir aux critiques qui ont été faites contre... Une petite hypocrisie aussi parce qu'il n'y aurait qu'à leur couper les vivres autrement, c'est leur couper le fil. Alors d'une part, mais après c'est aussi une réponse aux accusations qui ont été faites puisque à un moment donné, on a accusé Facebook d'avoir laissé des fausses informations circuler. Et donc en fait, on a accusé Facebook d'avoir une responsabilité éditoriale dans les contenus qui étaient diffusés. Si on revient sur la question des bulles de filtre, en fait, cette histoire de bulles de filtre, c'est simplement le fait qu'à un moment donné, un algorithme, qui est celui de Facebook, si on prend cet exemple-là, mais ça marche pour Google, fait une sélection de l'actualité ou des informations en fonction de critères. En fait, ils font le travail d'un rédacteur en chef ou d'un journaliste, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent l'information pour qu'elle corresponde à un public. Oui, c'est une presse d'opinion, en quelque sorte. C'est l'éditorialisation de contenu. C'est même un média, sauf que ce n'est pas un humain qui fait la sélection, c'est un algorithme. Mais en fait, ils opèrent exactement la même typologie de sélection, c'est-à-dire j'ai un public cible, ok, qu'est-ce qui va l'intéresser ? La loi de proximité, géographique, affective. Et en fait, c'est exactement les mêmes mécanismes, mais qu'on retrouve dans le code. Alors, votre travail, c'est de, on l'a dit tout à l'heure, d'éclairer les jeunes, leur montrer la mécanique. Ce sont des réalisateurs, des journalistes ? Quels sont les métiers, justement, qui interviennent dans l'association auprès des jeunes ? Aujourd'hui, Fréquences d'École, c'est un important réseau de partenaires associatifs et de professionnels des médias et de l'information. Pour autant, l'intervention n'est pas faite que par des journalistes spécialisés, puisqu'on a d'autres systèmes d'intervention, comme un partenariat assez intéressant entre les établissements du supérieur et les universités. Je pense à deux écoles avec qui on travaille en ce moment, que sont Digital Campus et l'ISCPA, qui interviennent, du coup, les étudiants interviennent, dans le cadre de leur maquette d'enseignement, auprès des collégiens et des lycéens, sur une intervention autour des réseaux sociaux que nous avons préalablement travaillé et transmis en formation. C'est-à-dire que c'est l'opportunité, quand même, sur des mécanismes d'engagement et de tutorat, de permettre à des étudiants d'aller rencontrer des plus jeunes pour leur parler aussi de cette expérience qu'ils ont, d'une part, des réseaux sociaux, mais aussi de leur fonctionnement. Pour revenir plus globalement sur l'activité de l'association, en gros, on va considérer qu'il y a trois typologies d'activités qui sont toutes plus importantes les unes que les autres. La première, c'est l'intervention en milieu scolaire. On fait quasiment 2000 heures d'intervention par an dans les établissements scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec, évidemment, l'accord et l'assentiment de l'éducation nationale. Alors, on travaille, nous, très bien avec l'éducation nationale et on le fait avec d'autant plus de plaisir qu'on pense que c'est important d'intervenir dans les établissements et de fournir des ressources pédagogiques pour pouvoir réussir cette éducation au média numérique dans les écoles, les collèges et les lycées. La deuxième activité qui est la nôtre, c'est la formation et l'accompagnement. C'est-à-dire que notre métier, c'est aussi d'accompagner des réflexions sur l'éducation au média numérique. Et je pense plutôt à l'accompagnement territorial. Comment on travaille aujourd'hui avec la ville de Chambéry ? Comment est-ce que la ville de Chambéry se pose ces questions-là pour l'intégralité des acteurs éducatifs de son territoire ? Et la troisième idée, c'est que notre métier, c'est quand même de faire des études, de faire des enquêtes, d'analyser les pratiques et de prototyper des dispositifs éducatifs innovants. Et là, par exemple, on est pour le département de la Loire, on travaille sur une expérimentation où le sujet, c'est de faire réaliser des vidéos explicatives sur un format de minutes conçu pour YouTube avec des ados sur un format scolaire et dans le cadre du temps scolaire. Un défi en 30 secondes, comment est-ce qu'on apprend aux jeunes à avoir un esprit critique ? On leur dit pas qu'il y a... D'abord, on est bienveillant avec ce qu'ils consomment. On leur dit pas qu'il y a des bons médias et des mauvais médias. Et on prend le temps avec eux de reconnaître qu'une situation vue par 4 personnes différentes sera racontée de 4 manières différentes. Et que du coup, il faut réussir à croiser ces sources. Ça, c'est une méthodologie qui est très journalistique. Et à prendre de la distance par rapport à ce qu'on consomme grâce à ça, au croisement des sources. Vous avez tenu les temps. Merci beaucoup de Rébrouillat. Je rappelle, c'est fréquent, c'est colle. Et merci d'avoir nous présenté ce travail important qui est fait au quotidien.